Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine plus particulièrement du 13 septembre au 19 septembre inclus j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver donc bien sûr ce sont des énergies générales comme d'habitude donc nous allons voir ce qui nous accompagne pour cette semaine du 13 au 19 nous sommes partis les amis hop allez 1 2 3 allez, nous sommes partis nous avons l'étoile alors l'étoile vient nous parler d'espoir vient nous parler d'avoir foi de croire en ses idées, en ses rêves, en son objectif dans la direction que l'on désire emprunter de se sentir comme guidé, poussé peut-être par l'intuition, par son discernement mais en tout cas cette semaine est vraiment sous le signe de l'espoir, de la confiance, de la foi, de la réussite et on se sent intimement et intuitivement lié par soi et par l'univers comme quoi on est vraiment en lien avec ce qui nous entoure nous avons le 3 de coupe le 3 de coupe qui vient nous parler de réalignement qui vient nous parler aussi de créativité c'est comme si on ressentait peut-être une forme de joie de joie en soi, de pouvoir peut-être participer partager aussi ce qui nous anime cette abondance, cette capacité, ce potentiel en nous et on a vraiment envie de le vivre et de le ressentir avec fluidité, simplicité écoute, communication, partage c'est une belle créativité cette semaine nous avons le 10 de Pentacle le 10 de Pentacle qui vient nous parler d'un nouveau départ c'est comme si quelque chose s'était clôturé peut-être les mois derniers ou semaines j'entends plus semaines, peut-être même semaines dernières encore dans la continuité mais il y a quelque chose qui s'éteint pour raviver en soi un nouveau départ dans une forme de réussite, de concrétiser peut-être d'investir pour certaines choses mais d'avoir cette foi, encore une fois, cette confiance je pense que l'investissement que l'on va apporter qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit morale ou peu importe, ou physique on sait que cet investissement il va être pérenne, durable ça va être quelque chose qui va vous emmener sur un long terme là on a le roi de coupe le roi du coupe qui est justement stable dans ses émotions qui est à son écoute, à l'écoute des autres dans le partage dans cette certitude aussi de réussir de concrétiser, de savoir là où il va et il est vraiment juste dans ses émotions vraiment doux, j'entends aussi doux, bienveillant donc c'est une semaine quand même bienveillante douce, fluide et nous avons l'empereur l'empereur qui parle de prendre sa place de régner dans le sens où on n'impose rien mais on est plus dans une confiance une confiance de se diriger encore une fois, comme je vous le disais avec l'étoile dans la direction, la voie que l'on veut emprunter tout en étant en confiance, en foi, en certitude que tout se met en place tout simplement on ressent une semaine peut-être dans la continuité des semaines dernières où on concrétise, on a foi, on a confiance on a envie, il y a l'élan et on sait que tout ce que l'on est en train d'investir donc peu importe dans quoi vous investissez que ce soit encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure financier, moral, physique peu importe, professionnel, personnel tout ce que vous allez investir dans la semaine vous allez avoir foi et confiance que ça va être pour du concret ou dans la continuité déjà de ce que vous avez cheminé mais en tout cas c'est juste aligné avec vous-même et vous êtes dans une forme de créativité et il y a de la stabilité vraiment qui est là aussi et qui entoure tout ça c'est encore une très belle semaine alors on va continuer on va recouvrir allez on continue et nous avons le roi de coupe pardon le cavalier de coupe le cavalier de coupe pour moi vient nous parler d'avancer avec plaisir d'avancer avec pareil confiance d'être vraiment en lien avec ce qui nous anime ce qui nous porte peut-être de savoir se poser quand on a besoin de se poser mais en tout cas au niveau émotionnel pour moi c'est quand même assez fluide assez clair et si on a besoin encore une fois par moment si on voit que les choses n'ont pas l'air d'être juste on ne baisse pas les bras on ne va pas dans le sens où on se dit ça y est aujourd'hui c'est pas comme hier on compare pas on reste dans l'instant on se dit ok aujourd'hui c'est peut-être moins fluide mais peu importe je vais réajuster tout ça je garde encore une fois confiance espoir foi en ma bonne étoile en la destinée dans laquelle je m'investis et on écoute ses émotions mais pour moi on peut être aussi bien dans des journées dans la semaine qui vient dans cette semaine-ci dans des émotions de ouais super j'y arrive et dans des émotions de moins cool aujourd'hui c'est un peu ça donc on réajuste parce que là on a quand même aussi la carte de l'équilibre et derrière en plus on a la roue donc voir que les choses changent c'est de l'impermanence rien n'est figé on n'est pas tous les jours dans ouais tous les jours dans oh vous voyez ce que je veux dire j'essaye de mettre un petit peu d'humour là-dedans mais on essaye vraiment de trouver une forme de stabilité et même si les choses changent ne restent pas comme on voudrait des fois qu'elles restent et bien on réajuste nos émotions mais on garde confiance puisque l'impermanence de la vie c'est d'accepter ce que l'on vit présentement à chaque instant en gardant foi confiance que l'on se dirige toujours dans la bonne direction là on a encore une fois l'empereur l'empereur qui vient nous parler d'une forme de stabilité dans sa créativité dans son réalignement dans le fait de s'ajuster de rééquilibrer que les choses tournent que les choses avancent que les choses changent mais pour moi on trouve cette forme de stabilité cette semaine et d'acceptation de réajuster les émotions les pensées les idées la créativité et on est toujours dans cette foi dans cette confiance qui nous anime on a le 6 de coupe le 6 de coupe qui vient nous parler justement de laisser derrière peut-être un mode de fonctionnement et voyez je vous le disais tout ça se fait bien sûr avec bienveillance mais je vous disais qu'on était dans un nouveau départ par rapport à ce qu'on ce qu'on investit même émotionnellement on peut s'investir puisque là on nous parle de coupe mais on peut s'investir aussi bien émotionnellement aussi bien financièrement que moralement que physiquement c'est ce que je vous disais et là on voit que ça se fait avec bienveillance et on a foi on a confiance on réajuste mais on est stable on prend sa place et on croit en la direction que l'on prend on a la reine de Pentacle la reine de Pentacle qui vient nous parler en plus avec le roi de coupe pareil de sagesse de justesse d'ancrage entre terre et ciel de savoir justement prendre du temps du recul et d'avoir la perception juste là où on a envie d'aller où on a envie de se diriger et de revenir toujours à cette confiance cette foi et cette opportunité qui nous est donnée de savoir réajuster à chaque instant et on est vraiment intuitif on écoute son intuition et on nous ramène encore au denier l'intuition peut-être d'investir d'investir dans un projet d'investir dans une relation d'investir dans de nouvelles idées dans une créativité mais en tout cas on s'écoute et là on a le 5 de coupe le 5 de coupe qui nous parle de changement on va vraiment lâcher encore de l'ancien on va encore lâcher j'entends plus peut-être encore émotionnellement puisque là je vous disais tout à l'heure avec le cavalier de coupe on peut être ok par certains moments et à des moments on peut revenir à de la nostalgie mais cette semaine pour moi il y a vraiment encore des choses qui se réalignent qui se réajustent parce qu'on voit bien que ces trois cartes c'est d'ailleurs les trois cartes que j'ai ici qui nous parlent vraiment les trois d'émotions puisqu'on est sur des coupes à chaque fois donc cette semaine on va réaligner encore des choses émotionnellement même qu'il y ait de l'ordre peut-être de la nostalgie mais en tout cas ça se fait avec bienveillance et moi je ressens vraiment que ça va s'équilibrer peut-être il y a des jours où on va être plus en joie et peut-être d'autres moins mais il faut savoir que c'est toujours dans l'impermanence de la vie et que c'est ok on n'est jamais de la même humeur tous les jours et on accepte donc là on va réajuster encore des choses tout en étant confiant en étant stable dans sa vie et en investissant peut-être en investissant aussi dans le fait de mieux gérer ses émotions en investissant dans un projet dans une relation dans du partage j'insiste parce que pour moi il y a vraiment un nouveau départ où on s'investit alors voyez comment ça résonne pour vous si vous vous investissez pardon plus dans du relationnel dans un projet dans des idées dans de l'émotionnel en tout cas il y a quelque chose où on s'investit cette semaine c'est vraiment on s'investit pour prendre sa place en gardant foi confiance et ça nous porte ça nous porte vraiment et ça nous emmène vers une belle direction alors on va continuer allez je vais juste en tirer trois alors nous avons goblins les goblins qui nous parlent de changement pour moi les goblins je les vois plus encore peut-être dans une façon d'être qu'on a pu être auparavant avec peut-être un ressenti de doute et pour moi c'est comme si on laissait ça derrière nous et là on a il the houch il the houch c'est vraiment prendre soin de soi tout simplement donc je vous le disais cette semaine c'est une semaine émotionnelle où on prend soin de soi voyez j'aurais dû même les mettre comme ça je pense qu'elles vont être plus alignées comme ça et on a magic stream c'est la la magie de la rivière enfin pas de la rivière c'est la piscine magique enfin l'eau magique c'est le lieu sacré de la magie où les choses se transforment donc pour moi cette semaine voilà on prend soin de soi aussi on écoute ses émotions et on a cette possibilité en soi de s'investir et et de trouver en soi cette magie pour investir quand je dis cette magie c'est cette cette responsabilité cet enthousiasme cet élan cette intuition c'est cette magie qui nous porte pour investir et vraiment réaligner voyez qu'on a encore du changement vraiment un nouveau départ et des fins de cycle ici où on nous parle émotionnellement de réajustement de prendre soin de soi d'être à son écoute et vraiment de trouver en soi cet élan pour s'investir pour moi il y a vraiment un investissement cette semaine de soi ou sur un projet je me répète mais c'est vraiment ce qui me pousse c'est ce qui me porte à vous transmettre dans cette lecture pour cette semaine donc il y a un réel investissement nous avons soyez pleinement responsable vous voyez je vous disais de vous investir c'est à dire d'être plus responsable peut-être de vos émotions peut-être d'être plus responsable par rapport à un projet que vous êtes en train de faire vous êtes peut-être déjà responsable mais cette semaine c'est comme si on vous demandait de vous investir davantage c'est ça que je ressens donc voyez dans quel domaine pour vous ça peut résonner nous avons les coïncidences significatives regardez cette semaine peut-être il va y avoir des synchronicités des coïncidences qui vous font qui vont peut-être vous mettre en lumière et vous faire comprendre de réajuster certaines émotions ou alors de vous dire ok c'est là je le sens j'y vais je suis poussée je comprends qu'il faut que je m'investisse plus ici regardez ce qui ce qui résonne pour vous ensuite nous avons aimer sans condition là tout à l'heure je vous parlais d'émotion donc cette semaine on nous demande d'aimer sans condition dans le sens où si vous avez des hauts ou des bas plus de joie moins de joie aimer sans condition c'est à dire aimer votre journée aimer les autres aimer là où vous en êtes sans condition sachez que c'est toujours impermanent ça ne dure pas il y a toujours le mouvement de la vie sauf bien sûr si on est encore une fois dans des résistances et qu'on ne veut pas laisser aller les choses et de voir les possibilités qui s'offrent à nous bien sûr et on en aura deux autres pour terminer voilà on a célébré l'échec donc célébrer l'échec qui nous parle que même si on a une journée qui est moins top même si on a un moment où on se sent moins bien c'est comme ça que je le perçois on l'accepte on accepte que ça soit comme ça on accepte la différence la différence du moment la différence d'avec un autre jour la différence voilà en tout cas il y a vraiment quelque chose au niveau aussi de l'émotionnel et là on a le pouvoir intérieur c'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec la rivière ou la cascade ou enfin je ne sais pas exactement c'est pas la piscine sacrée mais enfin bref en tout cas ça vient au niveau de l'intuition et là on nous parle de notre pouvoir intérieur on a ce pouvoir à chaque instant de nous renouveler de nous recréer je vous parlais tout à l'heure avec le 3 de coupe qu'on a envie de fluidité de créativité d'alignement on prend soin de soi de cette semaine et il y a vraiment un investissement pour moi il y a vraiment un investissement un nouveau départ peut-être mais on s'investit on s'investit on a ce pouvoir intérieur de laisser certaines choses derrière soi même si elles sont là quand on a envie de s'investir on se fait confiance puisqu'on est vraiment accompagné par l'étoile cette semaine on se fait confiance d'avancer même si on n'a pas les tenants et les aboutissants on y croit on garde foi et ça va être porteur cette semaine on va aller voir ce que l'on peut avoir comme message pour un peu conclure cette lecture alors nous avons reconnaissance se reconnaître refaites connaissance avec vous-même ça parle un peu de cette semaine refaire connaissance avec ses émotions refaire connaissance comment prendre soin de soi refaire connaissance avec peut-être son intuition en tout cas refaire connaissance aussi avec la façon dont on a envie de s'investir cette semaine dans sa vie peu importe encore une fois le projet le domaine qui vous parle allez est-ce qu'on peut encore avoir une ou deux cartes peut-être pour conclure oups là ça fera un peu trop oups alors j'en ai deux qui sont parties là je ne sais pas si vous l'avez vu elles sont ici nous avons pardon avancez librement les événements du passé ne vous définissent plus avancez dans votre vérité ça nous parle tout à fait par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure d'avancer librement que le passé ne vous définit plus tout à fait par rapport à cette carte là ce qui nous parle de nostalgie ou même celle-ci donc là on n'est plus défini par le passé là on avance librement c'est-à-dire qu'on avance avec ses idées avec sa propre vérité de l'instant où là on a envie de porter notre intention et de s'investir et c'est ce qui est là cette semaine et on apprenait de la perspective prendre de la perspective facilite le pardon on vous demande aussi cette semaine de prendre de la hauteur de voir les choses sous un autre angle et vraiment cette perspective va vous emmener à vous investir davantage dans votre vie dans vos projets dans vos relations dans le fait de prendre soin de vous et d'avancer plus librement voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire les amis pour cette semaine donc du 13 au 19 septembre si je me rappelle bien des dates je vous la souhaite excellente prenez bien soin de vous et investissez dans ce qui vous anime dans ce qui vous porte dans ce qui vous met en joie même si vous avez des moments un peu moins joyeux on est soutenu cette semaine par l'espoir la confiance la foi et la réussite dans quoi on s'investit tout simplement donc prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt